Et l'adoption qui arrive avec ma camarade Hélène Gâteau qui est en place. Et ça marche l'adoption, les amis de Midi en France ont du coeur, merci beaucoup madame. Oui tout à fait, aujourd'hui je vous présente Rasta, regardez ce Rasta. C'est un mâle à castrer qui a à peu près un an et demi, il est au refuge SPA de Bréan. Alors Rasta, écoutez, il est issu d'un croisement un petit peu particulier, comme vous pouvez le voir. Je dirais qu'il y a du Labrador et puis genre du Tequel ou du Basset. Donc je vous laisse imaginer la scène, je ne vous la décrirai pas. Mais en tout cas ça fait un chien plutôt sympathique. Je trouve même qu'il ressemble, vous savez, au chien de la reine d'Angleterre, les corgies. Il a un petit peu la même taille, un peu la même tête aussi. Et alors Rasta, c'est une crème, c'est une bonne pâte ce chien. Il est gentil, il est très affectueux, il s'entend bien avec les chiens, avec les chats, il adore les enfants. Son histoire, écoutez, histoire classique pour les abandons de chiens. Un couple qui avait Rasta, qui a divorcé et aucun des deux ne pouvait prendre la garde du chien. Et donc Rasta s'est retrouvé au refuge SPA de Bréan fin 2013. Donc ça fait 4 mois à peu près qu'il est là-bas. Il attend une famille et je peux vous garantir vraiment, j'en mets ma patte à couper, que c'est un chien adorable qui vous fera vivre des moments extraordinaires. Regardez le calme, la zénitude de ce chien. Il dort sous le lit, c'est bien. Il dort sous le lit, voilà, il ne prend pas de place, il passe partout. C'est le format idéal, un grand chien dans un petit corps. Non vraiment, j'adore ce toutou et je vous le conseille vivement. Alors, dis-moi des nouvelles, non ? Des nouvelles, alors oui, bon, nos téléspectateurs sont formidables, mais les dernières semaines, eh bien, ça s'est un petit peu essoufflé, Laurent. Et en l'occurrence, à Haumontville, Rantemplant n'a pas encore été adopté. Tant Rantemplant, c'était un super toutou, un croisé, là c'est pareil, il y avait peut-être un peu du dog, un peu du Saint-Bernard. C'était un chien adorable et qui cherche une famille avec un grand jardin. Mais on espère que pour le Rasta, mon coup de cœur d'aujourd'hui, oh oui, salut mon grand, eh bien, tout va bien se passer. En plus, un chien en laisse, aucun problème, il ne tire pas. Enfin voilà, il n'a que des qualités, ce chien, il vous attend. Merci beaucoup Hélène, allez, on adopte Rasta ce matin. Merci. Merci.